Musique Je m'appelle Armand Schuster de Balville, nous sommes situés au Château Mont-Lau à Moulon, département de la Gironde, dans notre paysage de l'entre-deux-mers. Le Château Mont-Lau fait 150 hectares de vignes maintenant, on fait aussi un peu de céréales. C'est une propriété familiale depuis 1970. Je suis la deuxième génération, je travaille sur cette propriété maintenant depuis un peu plus de 10 ans. Alors la première fois que j'ai testé le gris Ferbi, c'était il y a deux ans pendant les estivales de chez Corteva. La construction de la machine paraissait pas mal et la combinaison chimie et mécanique très intéressante. La lame va détruire l'herbe, donc ça peut faire le travail mécanique, remplace la partie chimie foliaire et on peut mettre le prélevé en même temps. Donc la mise en place quand même complètement différente de travail seulement mécanique ou la partie mécanique, on essaye juste de tuer et d'éviter d'avoir de l'herbe. Il y a des disques et moteurs derrière, ce qui permet aussi de rassembler la terre, donc on fait un léger chaussage. Donc en un passage, on arrive à faire l'équivalent de trois passages. Et donc la combinaison est relativement intéressante là-dessus, qui fait quand même gagner un gain de temps notable. On a quand même une pression environnementale et sociétale qui est là, qu'on respecte et qui est pour moi naturelle. Il faut qu'on respecte encore plus nos sols. Donc déjà par le gris Ferbi, on a une réduction du nombre de passages, qui est relativement intéressante. On doit essayer d'être compétitif. Donc pour être compétitif, la réduction du nombre de passages est importante. Et après, sur la partie chimique, il faut qu'on respecte nos sols au mieux. Donc en plaçant un prélevé sur juste la zone où on vient de travailler, je pense qu'on va respecter beaucoup mieux nos terrois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501